Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes yeux qui coulaient tellement que j'étais ému de la voir si belle, si fraîche, si jeune dans cet après-midi d'automne où le soleil brillait, où j'étais heureux. Eh bien non, ça sortait. Coul, coul, vieille couille. Coul, couille. J'étais foutu. Je commence à sangloter. M'emporter dans le flot. Là, c'est vraiment la fin du spectacle. C'est vraiment le troisième épisode. Et puis c'est cette espèce d'improvisation. C'est la première improvisation de la danse du diable. C'est la première improvisation que j'ai faite. C'est une improvisation qui est un peu abstraite. Je pense que je peux me permettre de ne pas bien le savoir, d'être un peu incertain. Au contraire, ça sera juste par rapport à ce que ça raconte, ce que c'est que l'improvisation. On s'est retrouvés, une après-midi. Moi, je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais trois heures. Et puis après, il fallait que j'aille au spectacle. Je jouais le soir. Et là, il était bien emmerdé, mais tout content. En même temps, il s'était habillé, bien propre, il s'était rasé. Et puis, moi, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? On s'est foutu dans la merde parce que je ne sais pas quoi lui proposer. Mais je lui dis, vas-y, improvise sur n'importe quoi, quelque chose, n'importe, tu commences, n'importe. Et puis, il a trouvé une ficelle qui pendait. Et puis, il s'est laissé aller. Comme il n'y avait rien, il était complètement ouvert à toute éventualité. Il n'avait rien prévu. Il n'avait pas de rattrape. Donc, il était au fond du trou. Et quand on est au fond du trou, et je l'ai bien appris, là, on le voyait en fer, tout vient. Vous lisez le complexe de Portneuil ? Ah, ce fameux complexe. Je l'ai lu. Oh, je l'ai lu en 1908. Une fois de plus, je m'étais mis à mentir. Et dès que je me mets à mentir, c'est affreux parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut me croire. En effet, j'ai 95 ans. En effet, oui. 98, vous avez raison. Oh, mais je suis très vert. J'ai une grosse bite. Non, non, j'ai été catastrophé. Ferdinand, mais pourquoi est-ce que tu lui dis ça ? Mais voyons, mais ça ne t'intéresse personne. Je sais, mais j'ai une grosse bite toute verte avec deux couilles énormes. C'était un déluge obscène, soudain, que je ne pouvais empêcher, que je ne pouvais arrêter. Grosse bite bleue, grosse couille verte. Grosse couille verte et bleue. C'était affreux, je ne voulais pas d'autre lui dire ça. Je voulais dire qu'elle était belle, qu'elle était merveilleuse, qu'elle avait des yeux extraordinaires. Je n'avais rien à faire, ça sortait, ça sortait, j'ai une grosse tête toute moire. Avec un caca de connoir, un trou du cul tout vert, avec du caca qui colle et du caca qui pue. Je dis, c'est tout ce que j'aime, ça vient de nulle part. Ça vient de la folie d'un acteur au chômage qui dévisse. Et qui pète les plombs, qui se fait des cinémas et qui tourne en rond comme un patineur fou sur une patinoire. Qui ne sait pas patiner et qui essaye d'avoir l'air de garder la face. Et bien voilà, Bédu, tu as ta pièce de théâtre ! Tu crois ? J'en suis pas très sûr. Les six minutes a d'amour, rien de rire ! Marc, tu as raison, d'avoir improvisé, je me sens mieux. Je prends mes bandes magnétiques, puis je vais les recopier. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça y est. La jeune fille des Champs-Elysées, je l'ai descendée. Ma ficelle va me permettre de les représenter. Je me retrouvais devant le Normandie. La jeune fille m'éblouille. Je rentrais là-bas, elle fait le monde autour de moi. Vétachona, jeune fille, grâce à un serpent mordu par une langouste. Chez Mademoiselle, le complexe de Porton, il bite couille. Il est couille, grosse bite. La couille noire, la couille bleue, la couille verte et bleue. Ça n'a pas de sens, ça veut rien dire. On dirait mes carnets. C'est pas comme ça que je veux écrire. C'est pas ça que je veux dire. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, Ferdinand, comment ça va, maintenant ? Je suis mal à paix, toi ! Mon petit pote, là, va falloir qu'il décide. Parce que si ça continue, moi, je vais te trouver un remplaçant. Laissez-moi tous les deux. Laissez-moi. C'est trop tard. Je tiens le fil. Je le lâche plus. Je suis engagé dans l'horreur, mais je m'en fous. J'irai au bout. J'irai au bout. Je me suis engagé dans l'horreur. la danse du diable je suis dit jamais plus jamais plus seul sur scène c'était merveilleux c'était formidable c'est une expérience maintenant je vais faire un film je voulais parler d'arriane sur ariane alors j'ai écrit j'ai improvisé pendant un an sur ce thème là et puis après j'ai écrit un scénario et puis après j'ai convoqué les comédiens je leur ai posé et puis à 9 8 ou 9 comédiens on a travaillé pendant un an avec les vidéos avec Pascal qui est là et on a on a on a on a fait un brouillon en vidéo d'un projet de film j'ai jamais trouvé l'argent pour faire ce film je m'en souviens très bien de tes improvisations mon rôle c'était de rire et de filmer j'avoue que pour rire d'accord mais pour filmer parfois c'était tellement long que je m'endormais derrière la caméra filmant le plafond et ça te rendait fou de rage je ne comprenais pas bien à quoi ça pouvait servir de filmer pendant des heures ce mec tout seul en train de jouer ses souvenirs mais tu me donnais un peu d'argent pour ça alors un jour je m'a confié le rôle de ferdinand fort dans ton ébauche du film le roi misère la première expérience d'acteur parce que le roi misère moi si mes souvenirs sont bons y jouer le rôle du metteur en scène mais je sais il s'appelait horace il s'appelait pas ariane toi tu devais faire ferdinand j'ai connu clément j'ai connu toute la famille des copains bourbeau jean-claude max j'ai connu tout le monde et je vous ai vu dans ce grand fourbi d'entrepôt sur des tapis avec une caméra vhs oui oui je alors d'une part moi j'ai une révélation d'un autre de way de notre travail d'acteur je connaissais pas du tout c'est formidable je vous ai vu bricoler et en même temps jouer et puis avoir des difficultés terribles Frédéric chante avec elle enfin c'est absurde je te demande pas ton jugement tu chantes avec elle c'est tout moi je me fous de ceux qui connaît abdallah ou de ceux qui connaît pas il était dans quel état finit à cette époque en face tu te souhaitais moi je le trouvais est-ce qu'il y a un fou est-ce qu'il y a un mec complètement illuminé pas du tout mais je le trouve il avait vraiment ce projet dans la tête c'est essentiel pour lui et en même temps c'est pas clair ça reviendra peut-être mais peut-être ça reviendra pas alors il faut continuer à essayer j'aimerais maintenant que ce soit une chose comprise entre toi et moi j'aimerais c'est ce que tu aimes Violette je fais ce que je peux mais tu fais pas ce que tu peux ne crie pas je crie pas si t'es crie tu fais mal allez-y continuez c'est formidable j'ai pas une nez à l'île Violette et ben riez allez qu'est-ce que vous voulez qu'elle trouve si vous riez pas si vous vous l'amusez pas c'est pas possible riez et toi là allez allez mais quel était le but en fait de de tourner en VHSU tu savais très bien que c'est pas un format professionnel c'était une maquette c'est bon pour moi pour faire un brouillon pour moi pour me trouver pour m'initier au langage des images et puis autre à la transposition de ces improvisations là qui sont quand même du théâtre puisque c'est moi qui joue à faire à faire un montage de film pour moi pour m'habituer au cadrage à tout au montage au faire jouer les acteurs faire un brouillon de film et là on s'est dit pour l'avance sur recette on va pas pouvoir montrer ce pré montage qu'on avait fait nous celui de d'artigues qui était bien mais bon visiblement et donc il va falloir trouver autre chose il faut que philippe raconte son film pour que les gens comprennent ce qu'il veut faire entre temps avec pierre meunier on avait fait des repérages pour pour trouver une usine qui nous servent de de décors et d'usine on en avait vu plein et finalement on s'était arrêté sur la ferme du manet et bien n'est ce pas ce n'est pas l'étoile de paris que notre caméra découvrira mais bien sûr l'étoile de la ferme où Horace a installé son théâtre du peuple et alors voilà je veux que tu fasses le lien avec la ferme du manet on est là vous avez pratiquement plus d'argent vous avez tout votre argent dans ce montage là dans le travail surtout parce qu'on payait les gens quand même peu mais on les payait toutes les portes de production se sont fermées par rapport à ce résumé oui en gros c'est à dire tous les gens qu'on connaissait voilà les gens s'arrêter avec les acteurs oui parce qu'il n'y avait plus rien à faire puis de toute façon philippe avait tout testé et puis alors là on est tombé au summum de la misère puisqu'on s'est retrouvé philippe moi avec une caméra un appareil à musique Et puis voilà il a raconté son film Non parce que dans les rushs on voit toi qui est en doublure c'est à dire tu fais d'abord toi le jeu il te cadre voilà et après moi je reprends voilà mais oui parce qu'on n'était que deux comme très très souvent dans notre histoire quand même donc on n'était que deux alors je faisais la doublure donc il préparait son cadre puis après c'était quand même pas moi l'actrice donc il allait faire l'acteur et je le cadrais il y avait aucun doute quand même dans ce projet là il y avait vraiment ce que je voudrais comprendre c'était qu'elle était Non on n'y croyait mais il voulait faire un film voilà moi je trouvais très bien qu'il voulait faire un film Viens alors on entend Il suffit cette musique là Nous allons faire taire Faire taire cette musique pontifiante et surtout Faire taire cet appareil naziard parce que tout de même si nous voulons donner à ce film quelques aspects romantiques N'oublions pas qu'il s'agit avant tout d'un film comique et n'allons pas nous perdre dans des visions grandiloquentes parce que le film continue alors que se passe-t-il c'est très simple n'est-ce pas La deux chevaux s'arrête au bas du mur lépreux Elle pile elle racle elle jeun elle brille De la portière d'Horace s'ouvre PAM Cette vitre mais c'est insupportable la vitre et PAM À côté de lui Violette s'est endormie Réveille toi Violette on est arrivé la portière s'ouvre Violette tombe plutôt qu'elle ne sort Et ces deux ombres il s'agit n'est-ce pas de deux ombres dans le jour qui se lève à peine Les deux ombres n'est-ce pas à travers cette végétation exubérante Horace marche à grands pas décidés Et la pauvre Violette elle par contre avance comme un fantôme endormi Oh j'ai sommeil Horace j'ai sommeil Arrête de toujours dire que tu as sommeil Violette c'est insupportable C'est pour ça que tu ne trouves pas ton personnage Surtout ce qui a été utile à tout ça je crois que c'est Maxime le premier qui a mis le doigt là-dessus Qu'il y a des films arrête de t'emmerder je joue tous les personnages je fais tout Parce que en présentant le film comme il l'avait fait au Manet il y avait une évidence quoi Donc ça a déclenché un truc chez Philippe non ? Oui enfin de toute façon il y avait quand même une nécessité c'est que le film on ne pouvait pas le faire Parce qu'on n'avait pas l'avance sur E7 à la limite avec l'avance sur E7 on aurait pu trouver d'autres fonds Mais sans l'avance sur E7 on ne pouvait rien faire Donc là il a monté les pièces On est retourné à l'usine et il a monté les pièces C'est passé par quelle pièce ? En 86 la première rien ne vache d'or Tu avais quand même mis tout l'argent dans l'énorme succès de la danse du diable dont on préfime le roi misère Et tu te retrouvais trois ans plus tard sans rien Bon j'exagère Tu as découvert que jouer tout seul tous les personnages c'était mieux Et que tu avais la matière pour écrire les douze spectacles du roman d'un acteur Alors elle a fait dire qu'elle a été étonnée et qu'elle a dû se tromper sur ton compte Putain, qu'est-ce qu'elle fait ? Toujours pareil, comment une ordure Et toi tu es pas mal non plus Mais oui mais ça va, ça va comme ça madame brignot Mais non mais je sais pas ce que je voulais dire mais Ecoute dans le même registre on voit la différence Comment c'est ça qu'il y a là ? Comment on voit la différence ? Comment on voit la différence ? De quoi ? De taille ? Voilà, alors euh bon mais ça c'est l'improvisation Alors l'improvisation je remets un peu de son là Je remonte le son pour que vous entendiez qu'il y a des gens qui rigolent Donc ça veut dire que déjà quand j'improvise en fait Je suis pas seul, quand j'improvise Je suis devant des personnes Il y avait Pascal Cobert, Véronique Coquet, Clémence Massa Qui étaient les 3 personnes avec qui j'ai fait tout ce travail là Il y avait Jean-Pierre Taillat sur la danse du diable Et donc j'improvise devant eux Toute cette histoire Alors là dans quel ordre ? C'est vraiment l'ordre chronologique, l'ordre des souvenirs C'est dont je me souviens, etc. Après, premier travail c'est on a épluché tout ça On a fait ça à plusieurs Donc ça donne ces cahiers Où tout était épluché, où il y avait les numéros des cassettes Avec un petit, c'est Roger Gaufinet qui est mon régisseur Et qui travaillait avec moi sur le texte Donc on a commencé par éplucher tout ça Pour avoir des repères, toutes les... Parce qu'il y en a 44 de cassettes Et chacune fait entre 3h et 4h Donc ça fait beaucoup, j'ai improvisé pendant 6 mois Puis après, alors là l'énorme travail a commencé C'est-à-dire après il a copié tout Alors ça c'est un épisode par exemple Alors ça c'est le bout de la nuit Ce que j'ai appelé finalement le bout de la nuit Alors là, voilà, ça c'est le texte Copié vraiment intégralement de l'improvisation Avec tout les... Tout ce que je fais, ce qui me permet moi D'arrêter de me regarder jouer en fait Et surtout d'arrêter de me regarder dans la glace Parce qu'au bout d'un moment ça gonfle un peu Et de pouvoir avoir vraiment un texte brut Un texte dont il va falloir que moi Je tire au bout du compte ça C'est-à-dire... Vous voyez, si je veux mesurer en grosseur Je le fais parce que quand même c'est tellement de travail Ça fait du bien que ça n'arrive à rien Voilà, alors ça c'est le texte à la fin Ça c'est le texte au début Alors je ne sais pas là, 2046 C'est parce que c'est le vent du gouffre Il y a 2500 pages dans le vent du gouffre Donc après, c'est un travail en fait de couper, 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 petit à petit Alors, il y a de temps en temps, quand j'ai de la chance, c'est des grosses séquences Mais en général, c'est par des phrases, par des trucs Puis après, c'est ce rejou Puis après, je finis avec mon texte-là, mon crayon, ma gomme Et puis je travaille assis en me disant le texte C'est très musical, c'est un travail aussi très musical C'est aussi bien dans le rythme de ce qu'on entend, etc. Puis une fois que je suis arrivé à quelque chose qui est dans un temps possible Qui fait 2h30, 3h, à nouveau je regarde ça Je reviens à l'origine de l'improvisation Et puis là, je revois le jeu à nouveau Dis pas ça à moi ! Sinon, je vais le dire ! Je vais le dire ! Pas qu'on entend ce qu'il va dire C'est sûrement une cochonnerie Et donc, ça me permet de revenir à la base Il y a souvent des choses dont j'ai perdu le sens tout le long du travail En revoyant l'improvisation, je disais Ah, c'est pour ça, je disais ça comme ça, c'est pour ça Donc, soit ça a changé de sens et je garde ce changement de sens Je faisais mieux comment je l'ai imaginé par la suite Soit au contraire, je reviens à l'origine Et après, c'est un travail de patience et de mémorisation aussi Parce qu'il y a un moment où il faut le retenir C'est là où le travail de mémorisation et d'écriture se mélangent C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça ressort toujours de la même façon Quand je joue, ça ressort toujours sur la même formule Et c'est ça qu'est le texte Donc, c'est l'inverse d'un travail littéraire en fait Enfin, c'est peut-être un travail littéraire d'ailleurs, je ne sais pas Il y a une phrase célèbre de Flaubert qui dit Tout l'art est d'enfiler les fils du collier sans perdre Je ne sais plus ce qu'il dit, sans perdre Je ne sais plus ce que c'est, enfiler les fils du collier sans faire tomber les boules Enfin, c'est un truc comme ça Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire, il faut à la fois On ne peut pas y aller à la hache dans un travail comme ça On est obligé d'être extrêmement... Il faut avoir pour son propre texte qui est sorti comme ça, en vrac, sans intention littéraire Le même respect finalement que si c'était un texte inconnu de Shakespeare Qu'on aurait retrouvé mais grignoté par moments, bouffé par endroits Et qu'il faudrait le reconstituer, essayer d'en reconstituer le sens Et ça, ce n'est pas quelque chose à quoi on m'a habitué On m'a appris à plutôt être, disons, on nous apprend plutôt à avoir du mépris pour ce qu'on écrit ou pour ce qu'on fait C'est ça qu'on nous apprend et qu'on nous rapprend sans arrêt Et bien non, quand on fait un truc, il faut apprendre à respecter ça C'est ce que c'est, c'est peut-être pas du Molière, c'est sûrement pas du Shakespeare, c'est sûrement pas... N'empêche qu'il faut traiter ça avec le même amour, parce que c'est le texte d'un comédien qui a improvisé sa vie Et que ça a quelque chose de sacré, aussi sacré qu'un texte classique L'E aideraES Il m'a cools L'E opniper de ses Leφ сторé L'E振ir Ce qu'il y a de terrible, c'est que 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, c'est bon, il y a tout frais à la main, donc ces baies comme ça, ça a dû les prendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501